Nous sommes au Panama, un pays où le nom signifie « Abundance de papillons et de poissons ». L'isme panaméen a une biodiversité incroyable, avec des milieux naturels différents pour la vie sauvage, où il est possible de voir des espèces magnifiques unies sur la planète. Les zones verts sont dans les grands parcs nationaux, comme dans les mêmes climatismes, mais aussi comme une réservée naturelle très importante. Ces pays, avec une diversité culturelle et naturelle très complexes, ouvrent ces portes au monde des sciences. La population est en train d'augmenter rapidement. Avec cela, il y a aussi dans la société une consommation compulsive ininterrompue. Nous habitons dans une planète changeante et affectée par les activités de l'être humain. Cependant, aujourd'hui nous avons la capacité de choisir un chemin plus rentable. Les vieux technologies sont arrivés en Panama. Notre monde change. Les vieux technologies sont un exemple de cela. L'entreprise Aboquet est une entreprise qui est née il y a dix ans à Aboqueté, Provence de Cherqui. Elle utilise des technologies de poing pour inoculer de la sangrée avec des micro-organismes qui ont le rôle d'enrichir le sol et d'améliorer le secteur agricole, et ainsi réduire la pollution avec des composés toxiques comme les pesticides. La France. Un pays très développé et où l'histoire est bien conservée. Les sciences donnent à ces pays beaucoup d'avantages à niveau mondial. Pour un groupe d'étudiants panaméens qui vont faire des études en France, il existe plusieurs répétitives. Ils espèrent obtenir les compétences nécessaires et après les utiliser dans le pays d'origine. Pour l'avenir de la humanité, c'est le moment précis d'agir pour changer notre style de vie et apprendre à utiliser les ressources naturelles. ... Sous-titrage Société Radio-Canada